Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre émission média pub et com sur BFM Business. Chaque semaine, on passe ensemble en revue toute l'actualité économique de nos meilleurs communicants et acteurs du monde de l'information et des réseaux sociaux. Hebdo.com, saison 2, épisode 26. C'est parti. BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch. Au menu aujourd'hui, Edoui Plenel passe les reines 16 ans après la création de Mediapart. Quelles ambitions pour ce journal indépendant au modèle économique unique et ultra solide ? Et on en parle avec la nouvelle présidente et directrice de la publication de Mediapart, Karine Fouteau. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pendant toutes les news d'Ebdo.com. Et puis pour terminer, depuis 1994, l'association Sida Action Ensemble contre le Sida finance la recherche et l'aide aux malades. 30 ans après, avez-vous l'impression que l'on parle moins du Sida dans les médias et quels en sont les vrais enjeux ? C'est notre focus du jour. Mais d'abord, j'accueille mon invité et c'est Karine Fouteau. Bonjour Karine Fouteau. Bonjour. Merci d'être là d'Ebdo.com aujourd'hui. Vous êtes donc présidente et directrice de la publication de Mediapart depuis quelques jours. Mediapart qui vient de fêter ses 16 ans. Karine Fouteau, comment est-ce qu'on succède à Edoui Plenel ? Déjà, je crois qu'on n'essaye pas de le remplacer. Edoui est irremplaçable. C'est un journaliste incroyable qui a mené Mediapart là où est ce journal aujourd'hui, c'est-à-dire un journal de 220 000 abonnés qui est rentable depuis 13 ans. Et donc, on essaye de faire à sa manière. Et je sais pouvoir compter sur une équipe en or, surmotivée pour être à mes côtés. Donc, on y va de manière déterminée, avec enthousiasme et un peu de modestie aussi. Et comment est-ce que vous, vous allez amener votre patte ? Comment est-ce que vous allez incarner Mediapart ? Pendant 10 ans, pendant 12 ans, je pense que ça a été très important pour Mediapart d'avoir quelqu'un comme Edoui Plenel, qui était une sorte de figure tutélaire qui a permis d'installer le journal dans le paysage médiatique. Aujourd'hui, je pense que Mediapart a toute sa légitimité. Et mon rôle, c'est de donner à voir la diversité, la pluralité de cette équipe et puis son inventivité. Donc, ça va être ça, peut-être ma marque de fabrique. Et puis, j'ai envie de vous dire, on verra dans un an, on verra l'usage, ce qui me distingue. Vous avez un modèle économique unique, indépendant, ultra solide, rentable. C'est un peu une exception dans les médias aujourd'hui. Vous comptez près de 220 000 abonnés payants. Vous réalisez près de 22,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et 98% de votre chiffre d'affaires provient de vos abonnés. Quid des 2% restants ? C'est des revenus complémentaires, en fait, des déclinaisons de nos contenus, c'est-à-dire de nos articles. Par exemple, des articles qu'on transforme en bande dessinée, ce genre de choses. C'est encore une fois vraiment des suites des articles qui sont transformés en papier, en autre support. Donc, des dérivés de vos produits. Tout à fait. Et vous générez 17% de marge. Que faites-vous de ces 2 millions et quelques de bénéfices que vous réalisez ? Alors, en 2023, effectivement, notre bénéfice net est de 2,2 millions d'euros. Et chaque année, en fait, on est rentable, comme je vous le disais, depuis 13 ans. Évidemment, on investit. On continue d'investir pour ouvrir des nouveaux champs d'investigation, pour mener à bien certains projets qu'on a envie de mener, qui vont nous distinguer dans l'espace médiatique. On a aussi une politique salariale qui essaye d'être en accord avec nos valeurs, donc à la fois rigoureuse, mais aussi respectueuse des salariés. Et puis, une partie de cet argent va aller dans notre trésor de guerre, nos réserves, puisque vous savez que nous sommes vraiment totalement indépendants depuis 2019, depuis qu'on a constitué ce fonds pour une presse libre qui garantit nos réserves pour l'avenir en cas de coup dur. Et donc, cette année, nous allons placer une partie de cet argent dans ce trésor. Dans cette réserve. Donc, vous mettez ça, en fait, un peu de côté. Quels coups durs peuvent arriver ? Quel genre de coup dur ? Des procès ? Oui, alors, on compte moins là-dessus, parce que nos procès, on a bien l'intention de les gagner. Depuis 16 ans, on a été poursuivi à peu près 300 fois. Voilà, on s'est retrouvé devant les tribunaux près de 300 fois. On a perdu cinq fois, c'est cinq fois trop. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'on a en tête. Mais c'est plus les défis du monde présent, les défis de l'écosystème tel qu'il est. Et puis, sans doute, les défis politiques. Vous savez, nous, on considère que l'extrême droite, c'est une menace dans notre pays. Et donc, bien sûr, on a ça en tête. On a 2027 en ligne de mire. Et est-ce que vous pourriez un jour éventuellement racheter d'autres sites indépendants qui travaillent un peu comme vous ? C'est un projet que vous avez ou pas du tout ? Pour l'instant, on est plus dans l'idée de nous allier à d'autres journaux qui partagent nos valeurs. Vous alliez de quelle façon ? Alors, nous alliez en faisant des échanges de contenus. Nous reprenons certains de leurs articles et ils reprennent certains des nôtres. Donc là, je pense à tout un tas d'acteurs de la presse indépendante locale, Médiacité, Mars Actu, Rue 89, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, Le Poulpe. Voilà, il y a tout un tas d'acteurs. Des magazines aussi, comme La Déferlante, Revue Féministe. Là, on vient de signer un accord avec le KIF Indépendante, donc un quotidien ukrainien. On est très fiers de ce partenariat. Et là, voilà, c'est des échanges de contenus. Parfois, on finance un peu pour les soutenir, mais ça s'arrête là, on n'en attend aucun bénéfice particulier. Donc pas de rachat ou d'élargissement prévu ? Pas pour l'instant. Pour vous rendre accessible, vous faites beaucoup de promos, de tarifs réduits pour les jeunes notamment. Comment est-ce que vous faites pour garder un lien avec vos abonnés ? Comment est-ce que vous fidélisez vos abonnés ? Alors, des offres, effectivement, on en fait deux ou trois fois par an. L'idée, c'est de nous rendre accessibles au plus grand nombre. Et d'ailleurs, ça fait partie du projet que j'ai pour l'entreprise pour les années qui viennent. C'est vraiment de faire de Mediapart un grand journal populaire qui dérange, parce qu'on ne va pas s'assagir, et aussi qui rassemble par la force et la qualité de ces informations. Comment on peut se déranger et rassembler en même temps ? Eh bien, justement, on dérange. C'est pour ça qu'on est utile. On est utile parce qu'on est du côté du droit de savoir. On est là pour placer les puissants, les gouvernants, face à leurs responsabilités. Et on est là au service des citoyens. Donc, c'est ça, en fait, notre mission d'intérêt public, qui est de révéler ce qui est nié, ce qui est caché. Et c'est utile parce que, d'abord, notre journalisme a de l'impact. Et donc, ça permet aux citoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et puis, éventuellement, d'agir, de se mobiliser, de voter quand ce sera nécessaire et de prendre position. Et c'est cette ligne-là qui permet à vos lecteurs de vous être fidèles ? Est-ce que vous avez une part de vos lecteurs qui est fidèle ? Vous communiquez sur la part de lecteurs qui sont abonnés, qui vous ont fidèles ? On a beaucoup d'abonnés qui nous suivent, qui nous accompagnent depuis le début de Mediapart. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le public et notamment le nouveau public qu'on cherche à toucher, c'est un public jeune. et ce public, en fait, on lui propose des contenus en accès libre pour qu'il apprenne à connaître Mediapart. S'il est un petit peu éloigné du journal, s'il a juste entendu parler de nous, il puisse avoir accès à nos vidéos. Donc, il y a beaucoup de contenus audio et vidéo qu'on propose à l'air libre, sur Twitch. Abonnez-vous, l'émission Abonnez-vous sur Twitch. L'émission Abonnez-vous sur Twitch. Là, on va avoir un nouveau rendez-vous avec un streamer qui s'appelle HostPolitik. Il y a aussi nos podcasts, des articles lus qu'on propose. Donc, ça, c'est pour nous faire connaître des plus jeunes. Et puis aussi, on développe toute une stratégie sur les réseaux sociaux qui vise à aller trouver les gens là où ils se trouvent, et notamment les jeunes, en fonction de leurs usages. Et donc, on réfléchit à notre stratégie Instagram, qui est déjà très, très développée. On a d'excellents chiffres sur Insta. On réfléchit aussi à ce qu'on pourrait faire sur TikTok et WhatsApp, mais voilà, en se disant qu'est-ce qu'on pourrait nous apporter qui nous ressemble, qui soit à la hauteur, à nos standards journalistiques. Ça, c'est intéressant. En même temps, on vient de faire un festival là, au 104, à Paris, où on a rassemblé plus de 4000 personnes qui sont venues à notre rencontre. Ça, c'est aussi un moyen de nous faire connaître. Et là, quand on voit la diversité du public et sa jeunesse, on se demande si TikTok est vraiment indispensable. Et justement, vous parlez des réseaux sociaux, de TikTok, d'Instagram, de rajeunir votre lectorat. Est-ce que vous savez quel âge il a le plus jeune abonné à Mediapart, à peu près ? C'est quoi la cible ? C'est qui le lecteur Mediapart aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, parce que la question nous est souvent posée, alors on ne réfléchit pas tellement comme ça à Mediapart, mais comme la question m'est souvent posée, j'ai regardé dans les chiffres, la moitié de nos abonnés ont moins de 45 ans. Donc voilà, je n'ai pas tellement d'éléments qui seraient vraiment fiables pour être plus précise que ça. Mais ce qu'on perçoit très fort à Mediapart, c'est qu'on est en résonance, on entre en résonance, nos sujets, nos préoccupations entrent en résonance avec des sujets de préoccupation de la jeunesse sur l'écologie, sur les violences de genre, sur les discriminations. Tout ça, c'est des sujets qui comptent énormément pour la jeunesse aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, c'est par les informations avant tout. Parce que tout à l'heure, vous me posez la question de nos stratégies. Et bien sûr, on développe des stratégies, marketing, de communication, etc. Mais nous, au fond, ce sur quoi on compte, c'est nos informations et c'est nos révélations. On pense que c'est comme ça qu'on peut faire la différence. Et justement, lors de votre conférence de presse, Edoui Plenel, en parlant de votre nouveau quatuor féminin à la direction, dont vous êtes assez fière, il disait, c'est venu logiquement, car ce que nous faisons nous transforme. En quoi est-ce que vous vous êtes transformée ? Est-ce que, justement, le militantisme n'a pas pris un peu le pas sur votre ligne de base, qui est l'enquête profonde et l'investigation ? Alors, Mediapart n'est pas un journal militant. Mediapart est un journal engagé. On défend des valeurs progressistes. Vous avez quand même prégnoncé, militant engagé. Ah non, pas du tout. L'engagement, c'est des valeurs progressistes, d'égalité, de probité, de justice sociale, de solidarité. Ça s'appelle une ligne éditoriale. Chaque journal a une ligne éditoriale. Chaque journal porte des engagements. Nous ne sommes pas un journal militant, en ce sens que nous sommes capables de produire des enquêtes sur n'importe quel parti, n'importe quel syndicat, n'importe quelle association. Nous ne sommes d'aucun camp, si ce n'est celui du droit de savoir. Je tiens vraiment, c'est un reproche qui nous est fait. Je ne trouve vraiment pas valide. On dit quand même que Mediapart est très à gauche. Non, mais il suffit de regarder les enquêtes. Vous avez une ligne éditoriale ? Autour des valeurs que je viens de vous partager. Mais Mediapart, il suffit de regarder nos enquêtes, a sorti des informations aussi bien sur des représentants politiques de droite que de gauche. Cahuzac, notre première grande histoire après Bettencourt, mais Cahuzac, c'est un homme politique de gauche, qui était ministre du budget. L'histoire du compte caché en Suisse. Et puis des enquêtes sur Mélenchon, Le Drian, Fabien Roussel encore récemment, Sophia Chiquirou, bref, je ne vais pas toutes vous les citer, mais elles sont aussi nombreuses que celles qui concernent des hommes ou des femmes politiques de droite. Alors parmi les autres chantiers en cours à venir, la refonte du Pôle édition, le développement de nouveaux formats, on en parlait, le déploiement aussi sur le B2B. Qu'est-ce que vous allez faire sur le B2B ? Et puis quels sont vos autres projets de déploiement ? Pour nous, ça, c'est très intéressant, le B2B. Donc, c'est comment on fait en sorte de faire signer des accords groupés, des abonnements groupés à certains corps intermédiaires. Moi, j'aime bien les appeler comme ça. Au fond, c'est des institutions. Alors là, en l'occurrence, il s'agit de médiathèques, de bibliothèques, de lycées, d'universités. C'est très important. Ça va dans le sens de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire aller vers, aller là où sont notamment les plus jeunes. Là, vous voyez les établissements que je viens de vous citer, universités, lycées. C'est être à leur disposition. Et alors, comment est-ce que vous allez le faire ? Vous allez à leur rencontre ? Vous allez leur proposer des offres ? Alors, on a un service abonné à Mediapart qui s'occupe de signer ce type d'accord. Donc déjà, ça passe par tout un tas de discussions avec ces établissements. Mediapart, à la fois sur son service abonné, mais aussi sur tout ce qui concerne la modération et les réseaux sociaux, ne travaille qu'avec des salariés en interne. On n'a pas de prestataires. Toutes ces personnes, tous les services opérationnels de Mediapart, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas journalistes, sont invités à venir à la conférence de rédaction tous les matins à Mediapart. On travaille tous dans le même sens. On a tous les mêmes objectifs. Et donc, ils savent exactement ce qu'il y a dans le journal. Et c'est ça qu'ils vont vendre, entre guillemets, aux personnes des bibliothèques, des médiathèques, des lycées, des universités pour les convaincre. Quels sont vos objectifs chiffrés ? Là, on évoquait votre chiffre d'affaires, votre bénéfice. Dans, je ne sais pas, dans cinq ans, ce sera quoi Mediapart ? En termes de salariés, en termes de... De tout, qu'est-ce qu'elles sont ? C'est de croître. En fait, nous avons l'objectif d'élargir notre électorat. Donc, il faut que nous continuions de grandir. Donc, l'objectif, c'est d'abord de faire grandir notre socle d'abonnés. À combien ? D'assurer des estimations ? Je ne vais pas vous donner un chiffre en l'air. On est tous alignés là-dessus. On sait tous qu'on n'a qu'un objectif à atteindre, c'est celui-là. Donc, évidemment, il faut qu'il soit le plus haut possible. Et mon rôle, ça va être de pousser au maximum les potentialités de cette équipe assez extraordinaire pour m'assurer qu'on atteigne le chiffre le plus élevé, assurer notre rentabilité, donc accroître nos bénéfices pour être toujours en capacité de nous développer, d'investir et aussi de mettre de l'argent de côté en cas de coup dur. Et c'est seulement en cas de coup dur, cet argent de côté ? Tout à fait. J'ai du mal à le comprendre. Mais si, pourquoi ? Parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que jamais personne ne puisse racheter le capital de Mediapart. C'est ça l'idée. Vous voyez, aujourd'hui, on a la structure juridique qui nous protège absolument. Mais en cas de difficulté, quelqu'un pourrait dire « Je mets à bas la structure juridique et je m'invite dans le capital de Mediapart. » Il n'en est pas question, ça n'arrivera jamais. Et donc, pour ça, nous devons avoir des millions en caisse pour assumer. Merci beaucoup, Karine Foto. Vous êtes donc la nouvelle présidente de Mediapart et directrice de la publication. Très, très bonne continuation. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous les news d'Ebdo.com. Eddo.com sur BFM Business. Ce qui a ensuite poussé la marque à s'excuser officiellement. L'ego croit la magie et au pouvoir de la créativité humaine et compte soutenir les artistes. Mais le Danois souligne que l'IA Générative offre aussi des opportunités intéressantes qui doivent être explorées. La bataille contre le greenwashing qui fait une nouvelle victime. La compagnie KLM est condamnée par la justice néerlandaise pour une campagne où elle défendait le caractère durable de son activité. Campagne baptisée « volet responsable » où KLM mettait en avant le renouvellement de sa flotte, la reforestation ou l'usage de carburant d'aviation durable. Mais attaquée par une ONG, la justice a jugé que ces communications étaient trop vagues et générales et s'apparentaient donc à du greenwashing. Cela ne représente pas une évaluation juste des efforts de l'entreprise, regrette Ben Smith, le patron d'Air France KLM. La rentabilité pour Brut, le spécialiste des vidéos pour les réseaux sociaux, annonce cette semaine dans le Figaro être enfin dans le vert depuis le quatrième trimestre 2023 avec un chiffre d'affaires annuel de 55 millions d'euros et l'objectif d'être dans le positif sur l'ensemble de l'année 2024. En plus du brand content, c'est le lancement de Brut Pub qui a fait décoller l'activité. Le principe, c'est que Brut transforme désormais des campagnes d'annonceurs en vidéos adaptées pour les réseaux sociaux. Une initiative lancée au départ avec Publicis et qui a séduit beaucoup d'annonceurs Dior, Fiat, Opel, Visa, L'Oréal, Coca ou Lidl. On termine avec le retour du POC. Sur Facebook, cette fonctionnalité des débuts du réseau social n'avait jamais été supprimée, mais était désormais cachée loin dans ses paramètres. Mais Meta a décidé de le ressortir des limbes et de le rendre plus visible pour permettre de POCer à nouveau ses amis avec visiblement un certain succès. L'usage du POC a été multiplié par 13 depuis le début de l'année et pas seulement pour les nostalgiques. La moitié des nouveaux POC ont été lancés par des jeunes de 18 à 29 ans. Les 30 ans du Sida Action, c'est ce week-end. Depuis 1994, l'association Sida Action Ensemble contre le Sida finance la recherche et l'aide aux malades. Chaque année, elle organise une grande collecte de dons retransmis sur les principales chaînes de télé française à la radio. Et à l'occasion de ce 30e anniversaire, on a voulu se poser cette question ce week-end. Parle-t-on moins du Sida dans les médias ? Et la réponse est unanime parce que la réponse est oui à 93%. Et pour en parler aujourd'hui avec nous dans Hebdo.com, Philippe Pioli-Le Sèvres. Bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être là. Tu es directeur de création chez De Goutte Compagnie et donc à l'origine de la nouvelle campagne du Sida Action. Pour ses 30 ans, on n'a pas arrêté. On va en parler évidemment dans un instant. Et à côté de toi, Valentin Richardot. Bonjour. Tu es fondateur de J'ai un pote dans la com. Donc la campagne commence ce week-end pendant trois jours en télé, en radio, en digital, en affichage. Philippe, tu as l'origine de la création du film avec De Goutte Compagnie. Je rappelle que c'est une agence responsable, engagée et certifiée Bicorp. Ça fait combien d'années que tu fais le Sida Action ? Alors, on travaille pour Sida Action depuis quatre ans. Depuis quatre ans ? Je crois à peu près. À peu près un an après notre naissance. Donc assez tôt dans notre petite histoire. Mais voilà, maintenant ça commence à faire quelques années sympathiques. Donc tu commences un peu à avoir l'habitude. Oui, tout à fait. Et cette année, le film rappelle la nécessité de ne pas arrêter le combat justement. Si on revient à notre sondage, le résultat fait assez sens avec l'objet du film qui est de perpétuer le combat. Comment est-ce qu'on explique ce résultat et cette baisse d'intérêt pour le Sida Action ? Alors, je pense qu'il y a probablement plusieurs facteurs. Il y en a un déjà qui est évident et on ne va pas se mentir. Les années les plus difficiles du Sida sont quand même derrière nous en France. Et ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour nous en tant que publicitaires dans le sens où effectivement, c'est moins dans l'actu. Parce que voilà, c'est une maladie qui est moins grave entre guillemets. Donc c'est une bonne nouvelle ? Ça, c'est une bonne nouvelle. Après, le risque, c'est qu'on a aussi des chiffres assez catastrophiques sur comment les jeunes perçoivent cette maladie. parce qu'ils n'ont pas connu ces années-là. Et donc à nous maintenant de rappeler que ce n'est pas parce que ça va mieux qu'on n'attrape plus le VIH, qu'il n'est plus là. Et surtout, rappeler que vivre avec le VIH, c'est difficile. On n'en meurt plus comme avant, certes, mais ça reste un vrai problème sanitaire et un vrai problème qui tend parfois à avoir des pics de montée sur certaines parties de la population parce que justement, ils sont moins informés, moins mis au courant de la chose. Valentin, toi aussi, tu ressens cette baisse d'intérêt et j'ai même envie de dire que la pression publicitaire du coup baisse sur cette campagne. On sent évidemment une baisse d'intérêt. En tout cas, on voit aussi que les images ne sont plus les mêmes. Déjà, en termes d'illustration, pour nous communiquants, c'est les images qui sont fortes. Et du coup, fut un temps, quand on mourait de cette maladie, on était sur un lit d'hôpital. C'était physiquement impactant. On voyait des gens mourir. Une génération a connu ça, a vu des potes, des copains, des frères partir physiquement, être amégris et mourir. Donc, l'image était forte. Et les campagnes aussi, à l'époque, étaient extrêmement puissantes. On mettait des visuels avec des bêtes qui peuvent t'empoisonner, des scorpions, des araignées pour te signifier que tu pouvais attraper la maladie. Là, aujourd'hui, c'est un peu comme tu disais, je ne vais pas dire plus soft, mais c'est un peu moins visible, moins palpable, du coup, moins concret et moins dans notre réalité. Et surtout, les jeunes sont un peu moins concernés par ça puisqu'ils ne sont pas la génération connectée en direct à ça qui a découvert, même si elle est extrêmement impactée. On voit sur les chiffres, on pourra en sortir peut-être tout à l'heure, mais c'est cette jeune génération qui, aujourd'hui, est encore impactée et qui est majoritairement concernée par cette transmission-là. Philippe, ça résonne pour toi. Est-ce que tu as l'impression que la création, elle est plus soft ? J'ai envie de dire qu'avant, qu'est-ce qui t'est demandé ? En fait, la réalité n'est pas la même. Ça, c'est évident. Donc, cette image, entre guillemets, un peu d'épinal du malade dans son lit d'hôpital avec les sarcomes, nous, on le montre dans notre dernière campagne parce qu'on retrace les 30 années, donc des années difficiles. Mais la vérité, c'est que ces années-là, on n'y est plus. Mais comme je le disais, ce n'est pas pour autant que c'est plus simple. Pour ce qui est des images, disons que c'est un choix. Nous, depuis 4 ans qu'on accompagne le site d'action, on a, pour vous le dire simplement, en fait, on a posé une stratégie que je pourrais résumer de la manière suivante. Se battre contre le VIH, lutter contre le VIH, c'est protéger notre amour. C'est protéger l'amour, tout simplement. L'idée à travers ça, en fait, si tu veux, c'est d'avoir en fait pas quelque chose en creux. Ce qui est un peu, et je le dis avec respect, mais un peu une facilité qu'on peut avoir dans le chariti de montrer une image forte, de montrer une image violente, pour interpeller, pour choquer. Alors, c'est vrai que ça peut être d'une efficacité redoutable, et encore, ça reste à voir sur du long terme. Nous, on a fait le pari d'être plutôt positif, de donner envie de participer à une cause qui est belle, parce qu'au bout, à la clé, il y a quelque chose de primordial à préserver. Tout en remettant quand même, tu viens de le dire, des images fortes, des images marquantes. Est-ce que c'est aussi pour relancer un peu la machine que tu as pensé à faire ce flashback-là ? Pour être tout à fait sincère, non. En l'occurrence, c'était par respect aussi pour tout le travail qui a été fait par CidAction, par ses donateurs, par ses soutiens, par ce qu'ont vécu ces gens-là aussi. Et comme cette campagne, elle a ce site particulier, qu'elle appelle au don, mais aussi elle retrace ces 30 années, on devait aussi les montrer dans ce qu'elles avaient de complexe, de difficile à travers ces années-là. Mais ce n'était pas nécessairement un produit d'appel, entre guillemets, pour appeler au don. Et alors justement, le film s'appelle « On n'a pas arrêté ». Racontez-nous comment ça s'est passé la création. Je rappelle que c'est Mylène Farmer qui a prêté sa voix, c'est Woodquitt sur la musique et qui a au pari pour l'affichage. Comment ça s'est passé la création ? Et après, dans un second temps, comment on se renouvelle chaque année ? Alors, la première chose qu'on a faite pour ce film, c'est une idée très rhétorique. On a posé un discours qu'on a articulé autour de la phrase « On n'a pas arrêté ». Parce que voilà, la demande était double, retracer les 30 années du site d'action et appeler au don. Donc on n'a pas arrêté, c'était une façon de parler du site d'action. On n'a pas arrêté de trembler, on n'a pas arrêté de souffrir, de pleurer. On n'a pas arrêté de gagner, de progresser, etc. Donc voilà, toute cette complicité. Et la bascule à la fin, c'était de dire, puisqu'on n'a pas arrêté depuis tout ce temps-là, ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer d'arrêter, entre guillemets. Si je devais le résumer grossièrement, ce qui est un peu en sous-texte, c'est de dire, après tout ce qu'on a fait, ce serait vraiment trop bête de s'arrêter maintenant. Donc voilà, d'où cette idée de « On n'a pas arrêté ». Et tu parlais de Mylène, de Woodkid et de Jason, qui est notre réalisateur avec Kao Paris. On trouve aussi que c'est une assez belle incarnation, heureuse mais voulue aussi, de ce que je vous disais là, à l'instant, sur le passage des générations. D'avoir Mylène à la voix, qui est quelqu'un de rare, mais très présent dans le cœur des Français, notamment des gens qui sont proches de notre cause. Woodkid à la musique, qui fait des musiques qui embarquent vachement. Et Jason, qui est plus jeune. Donc on a aussi ce film « Trois artistes » qui sont de trois générations différentes, qui était un truc un peu voulu aussi de notre côté. Il illustre bien la transmission. Exactement. Pour terminer, je rappelle quelques chiffres essentiels quand même. Le sida a déjà fait plus de 30 millions de morts à travers le monde en 30 ans. En 2022, il y a eu 5000 nouvelles découvertes de séropositivité en France et 1,3 million dans le monde. Et 630 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2022. Donc le message, si on devait tirer un ou deux messages essentiels de ce site d'action, et des 30 ans de ce site d'action, c'est quoi ? C'est protégeons-nous, c'est faisons un don. C'est quoi le plus important ? Valentin, ma vie. Moi, mon avis, pour les jeunes principalement, connectez-vous à ce sujet. Responsabilisez-vous, parce qu'ils ont aussi tendance à vouloir s'embarquer dans des luttes, et ils le font très bien sur d'autres sujets. Il faut qu'ils le fassent aussi là-dessus, vraiment. Et faites-le ensemble. C'est-à-dire qu'aller vous faire dépister entre potes, allez-y. Mettez ça dans votre journée de type, mais prenez-le à votre charge et faites-le vraiment. Parce que, comme tu dis, ça fait 30 ans que ça travaille fort, il ne faut pas que ça lâche à ce moment-là. Surtout qu'on a tout ce qu'il faut en termes de réseau pour donner de l'écho à votre super campagne. Merci. Et moi, si je devais rajouter un mot fidèle à notre strade, je dirais, pour les jeunes, pour les motiver, l'enjeu, c'est l'amour. Vous avez envie de vous aimer de la manière que vous voulez. C'est ça qu'on protège quand on lutte contre le VIH. On protégeons l'amour, merci. On va finir là-dessus, c'est super. Merci beaucoup Philippe Pioli-Le Sèvres, directeur de création chez Deux Groupes Compagnies. Et merci Valentin Richardo, fondateur de Gérard Pote dans la Com, d'avoir été là aujourd'hui. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais partout en replay, télé, podcast. Et sur l'application BFM Business, c'est elle qu'il faut télécharger. Et comme d'habitude, on termine l'émission par notre campagne chouchou qu'on a sélectionnée avec CB News. Alors cette semaine, on ne s'y attend pas du tout, mais celle qu'on a choisie s'appelle On n'a pas arrêté. Et elle retrace les 30 ans de combat en mettant à l'honneur toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de cette lutte. Un film réalisé par Jason Yann Francis, signé Deux Groupes Compagnies. Très bon week-end sur BFM Business. Depuis 30 ans, face au VIH, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de pleurer. On n'a pas arrêté de chercher. On n'a pas arrêté de demander. On n'a pas arrêté de rassurer, trembler, s'aimer. Sida, syndrome immunodéficitaire acquis. J'ai envie de faire un truc con. J'ai envie d'embrasser l'honneur sur la bouche. La France est en guerre contre un virus. On aurait peut-être pensé que c'est une maladie en peu. De nombreuses manifestations dans le cadre du Sida Action. Tous ensemble contre le Sida. Depuis 30 ans, on n'a pas arrêté d'avancer. Alors, après tout ce qu'on a fait, nous n'avons pas le droit d'arrêter. Sous-titrage ST' 501